Mon rôle de créatrice en langue des signes française sur mes réseaux sociaux, notamment TikTok, je dirais que c'est vraiment une dimension pour démocratiser la langue des signes, rendre finalement des réponses accessibles à toute personne qui se pose des questions, qui ont peut-être des clichés sur une personne sourde, sur la communauté sourde, sur la langue des signes. Bonjour à tous, je suis Camille, aka Camille te signe sur TikTok et Instagram. J'ai 27 ans, je suis interface de communication en langue des signes française, et sur les réseaux, je démocratise la langue des signes française. Dans le dernier magazine de stratégie, l'article qui m'a le plus intéressée a été dans la rubrique Le récap de l'influence, et plus particulièrement porté sur l'association WWF France, qui s'associe avec des artistes pour le hashtag MaVoiePourLaPlanète. C'est dans une démarche pour alerter sur la forte diminution de la population invertébrée. J'ai toujours été assez sensible à la cause animale. J'estime que les invertébrés, en fait, sous prétexte que ce sont souvent des reptiles, des animaux dits à cœur froid. Ça reste des animaux, des êtres vivants, et il faut les traiter comme tels. Donc voilà. En octobre 2018, j'ai décidé de commencer les vidéos, et pour cela, mon choix s'est porté sur l'application TikTok, parce que j'étais dans une démarche de vraiment rendre accessible du contenu, déjà pour sensibiliser les personnes entendantes à la communauté sourde, et de rendre après accessible un contenu à tous. Et c'est pour ça que du coup, je fais des vidéos trilingues, c'est-à-dire en français parlé, en langue des signes française, et sous-titré en français. Et ça me permet vraiment de pouvoir faire des vidéos un peu sur le moment même, où le montage est très pratique, où tout est fourni sur l'application, on a juste à se filmer, éditer et envoyer. Ce n'est pas forcément pareil pour d'autres plateformes, où ça demande plus de travail et d'éditing. Deuxième vidéo pour le hashtag tuto RSF, et ça va être le signe ça va ? Imiter des revolvers ou imiter de joules, vous abaissez vers vous, et vous repliez un dex et majeur. Est-ce que ça va ? Mon rôle de créatrice en langue des signes française, sur mes réseaux sociaux, notamment TikTok, je dirais que c'est vraiment une dimension pour démocratiser la langue des signes, rendre finalement des réponses accessibles à toute personne qui se pose des questions, qui ont peut-être des clichés sur une personne sourde, sur la communauté sourde, sur la langue des signes. Et ça me permet de vraiment les informer, et c'est finalement ce que je fais aussi à côté dans mon métier. Je suis interface de communication en langue des signes française, où on a cette démarche première d'accompagner la personne sourde vers l'autonomie en inclusion dans la société entendante. Mais ça passe aussi par l'information, la sensibilisation du public entendant qui entoure la personne sourde, et de rendre finalement la communication et l'information accessibles aux deux. Mon contenu sur mes réseaux est en général structuré un peu toujours de la même manière, ou en tout cas j'essaie de m'y tenir au maximum, c'est-à-dire que j'interagis pas mal avec les personnes en répondant à leurs questions, car sur TikTok on a la fonctionnalité, où lorsqu'il y a un commentaire on peut répondre en vidéo directement, au lieu de devoir écrire manuellement avec un certain nombre de caractères restreints. Je me filme en signant, donc je ne parle pas. Ensuite en editing, j'ajoute ma voix en off, et le sous-titrage pour être sûre que si des personnes ne comprennent pas très bien le français parlé, puissent au moins y accéder en lecture. Et si jamais je me filme en parlant, je fais toujours en sorte d'avoir au moins le sous-titrage à disposition. Le type de contenu qui fonctionne le mieux, qui plaît le plus aux gens, c'est mon contenu en langue des signes française, notamment sur les petits tips, ou le fait que je donne quelques mots de vocabulaire un peu basiques, de comment communiquer avec une personne sourde, et je sectorise en faisant des petites thématiques de vocabulaire. C'est une très bonne question. La gauche ou bien la droite, est-ce que ça va influencer la situation, oui ou non ? Eh bien non. Mais, attention ! Au début de l'apprentissage de la langue des signes, il faut quand même choisir de quel côté, gauche ou droite, la main d'action va être. Sur mes réseaux, j'ai déjà eu l'occasion de participer à des campagnes, à des collaborations avec des marques cosmétiques. Certaines étaient rémunérées, d'autres pas, mais ce n'était pas forcément mon objectif, en fait, à tout prix, chercher des collaborations rémunérées, car ma venue sur les réseaux, et notamment sur TikTok, c'était quand même, dans un premier temps, de démocratiser la langue des signes, de rendre du contenu accessible. Pendant le premier confinement, en mars 2020, j'ai eu l'opportunité de participer à la campagne faite par le gouvernement, au sujet du numéro 119, de la protection de l'enfance, pour lutter contre les maltraitances faites aux enfants. Ce fut vraiment une campagne intéressante, parce que, en fait, moi, on m'a missionné, en fait, de rendre l'information accessible aux personnes sourdes, en créant la campagne, le message de la campagne en langue des signes française, et de pouvoir, finalement, le publier à plus forte échelle, et de pouvoir toucher plus de personnes qui peuvent être concernées. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. Je voudrais vous parler du numéro 119, qui est le numéro national de la protection de l'enfance. Si vous êtes témoin ou victime d'une situation de violence sur un enfant, contactez le 119, ou allez sur le site internet que je vais vous mettre ci-dessous. Si vous êtes une marque ou une entreprise, et que vous souhaitez intégrer une personne en situation de handicap, que ce soit dans vos locaux ou durant une campagne, les petits tips que j'aurais tendance à donner de manière générale, c'est déjà de vous informer, de vous sensibiliser au handicap de la personne que vous souhaitez collaborer avec, mais aussi, particulièrement avec une personne sourde, je dirais, c'est de faire appel à un professionnel de la surdité pour un accompagnement à 100%, pour pouvoir lui permettre d'avoir accès aux informations au même titre qu'une personne entendante, accès à la communication également au même titre qu'une personne entendante.